Oui, à moins de 15 jours du coup d'envoi de l'euro, le pays organisateur, la France donc, s'apprête à vivre une nouvelle semaine de crise, grève, manifestation, blocage. Cela faisait des années que le pays n'avait pas connu un conflit social aussi dur. Pourtant, la France montre des signes d'embellie économique avec notamment un recul du chômage. Alors pourquoi ? Que se passe-t-il donc chez nos voisins français ? Le récit d'Anne-Frédérique Wiedemann. Des scènes d'une violence inouïe, des blocages qui minent le quotidien de millions de français, des syndicats et un premier ministre qui ne veulent rien céder. Un dialogue de sourds, une véritable impasse décryptée par le français Henri-Jean Tolon, expert en négociation. Toutes les avancées sociales en France ont été le résultat de luttes acharnées, voire sanglantes. Et donc, quelque part, génétiquement, on pense que la lutte est le seul moyen d'eux. En Suisse, le rapport de force, la grève, est un constat d'échec de tout ce qu'on a fait avant. Alors qu'en France, c'est un préalable. On va commencer par montrer ses muscles, c'est le coq gaulois qui va chanter. Et puis, quand on a montré ses muscles, on pense qu'on a affaibli l'autre ou qu'on lui a fait suffisamment peur pour commencer à discuter. Montrer ses muscles, depuis des semaines, cette stratégie provoque un déchaînement de violence. À Lyon, jeudi dernier, la CGT craignait des débordements. Mais les images qui ont le plus marqué le pays, ce sont celles-ci. L'adjoint de sécurité Kevin Philippi a failli laisser sa peau. Quand on allume le feu, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse il va s'étendre. On a frisé l'incident majeur avec l'incendie de la voiture de police. Et si demain, un de ces policiers n'arrive pas à sortir de la voiture, c'est-à-dire, est-ce qu'on irait jusqu'à avoir à déplorer un mort ? Un risque bien réel que l'opération de communication du gouvernement ne parvient pas à faire oublier. Héros malgré lui, Kevin Philippi est sonné. Trois mois après le début des troubles, autorités et syndicats refusent toujours de faire un pas l'un vers l'autre. Mais il faudra bien trouver une solution d'apaisement dans les dix jours. Car le 10 juin prochain, c'est le coût d'envoi de l'euro. Je pense qu'on va avoir un accord ad minima qui ne servira à rien, qui aura desservi beaucoup. Où la seule chose qu'on attend après avoir signé et avant que l'encre ne soit sèche, c'est de pouvoir se venger d'avoir dû le signer. C'est-à-dire qu'on aura une loi potentiellement qui ne changera entre rien et pas grand-chose. Et dont on reparlera après l'euro.